Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Face à la pénurie d'eau à Yopougon, les agents de la Solécie sont à pied d'œuvre sur le terrain. Les ministres Boaké-Fofana et Miss Belmond de Dogo les ont rejoints pour constater le travail abattu. Un bulldozer rase des habitations dans le secteur d'Angry Terminus 81-82. L'opération s'inscrit dans la mise en œuvre du projet « Saison des pluies, zéro victime, c'est possible ». Une initiative du ministère de l'Hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité. Henri Conan Bédier souhaite que le nom de Laurent Gbagbo soit réinscrit sur la liste électorale afin d'aboutir à une paix durable en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons. L'eau est devenue un bien bien rare à Yopougon. Les populations de certains quartiers de cette grande commune d'Abidjan sont confrontées à des problèmes de ravitaillement en eau potable depuis le jeudi 25 mai. Face à des difficultés sans précédent, elles se retrouvent contraintes de chercher des alternatives désespérées pour assouvir leurs besoins les plus fondamentaux. C'est le cas de Yewokuro, habitante du quartier Ananuret. On espère que dans trois mois, les autorités feront que nous puissions avoir l'eau. Si on est dans ces conditions, on ne peut plus parler de l'eau potable, ce n'est plus de l'eau potable. C'est comme ça, nous on ne veut pas. Un appel qui n'est point tombé dans les oreilles de sourds. Le lundi de Pentecôte n'a pas été jour férié pour certains agents de la Sodeci. En pleine forêt d'Anguée-des-Doux, ils sont à la tâche depuis quelques jours pour le rétablissement de l'eau potable à Yopougon. Nous avons eu malheureusement fin de semaine dernière un problème majeur sur cette zone, à savoir que les eaux de ruissellement venant d'Abobo, en très grande quantité avec les intempéries, ont fait rompre une canalisation qui est dans le lit de la rivière. Et donc, nous avons des conditions de travail très difficiles, parce qu'il faut d'abord isoler toute cette zone-là avant que les équipes puissent intervenir. C'est ce à quoi ils s'attellent depuis trois jours. L'urgence a suscité la présence des ministres Boakye Fofana et Miss Belmond de Dogo. Sachez que les équipes sont à pied d'oeuvre. Dans les prochaines 22 heures, je pense, Elles auront signé, peut-être une autre journée pour faire des réglages, faire du restage des tuyaux aussi, et puis la situation va venir à la normale, enfin, la situation avant l'incident. Malgré les efforts déployés, les habitants attendent avec impatience une résolution rapide de cette crise qui impacte tous les aspects de leur vie. Plus de dix quartiers sont concernés par l'interruption d'eau à Yopougon. Des pleurs qui n'ont rien changé et rien pu faire pour sauver la maison de l'or des griffes de ce bulldozer. Comme elles, plus de 50 familles du quartier Angre-Terminus 81-82 sont concernées par ce déguerpissement. Le déguerpissement de ces personnes s'inscrit dans le cadre de l'opération « Saison des pluies, zéro victime, c'est possible ». En initiant ce projet, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité entend préserver les vies humaines. « Si personne ne savent qu'elle ne va pas habiter dans le endroit, les vies en demeure ont été servies. Donc, il n'y a pas d'aide de patrouillères. Elles savent qu'elle est de partir de là. Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est préserver la vie. 6 personnes dont 2 enfants sont mortes dans un éboulement le 16 juin 2022 dans la commune d'Atecoubé à la suite de fortes pluies à Abidjan. Le 21 juin 2022, 7 personnes ont également trouvé la mort suite à des conditions météorologiques, selon un bilan des autorités ivoiriennes. Lundi 29 mai 2023, il est 12h GMT à l'aéroport Fil-sou-Fouette-Boigny d'Abidjan. En provenance d'Addis-Abiba, la capitale éthiopienne, le Boeing 787 Dreamliner de la compagnie Ethiopian Airlines atterrit sur le tarmac. Une escale de quelques heures pour embarquer de nouveaux passagers et reprendre sa route vers New York. Au total, 10h30 de vol direct pour regagner cette ville américaine. La desserte de New York avait été suspendue en mars 2020 en raison de la Covid-19. Ça nous arrange beaucoup. On n'a pas besoin de faire ce calme quelque part. On va directement, c'est bien. Cela nous évite beaucoup de choses. C'est moins fatigant. En plus, les pertes de barrages, ça nous évite vraiment les pertes de barrages aussi. Et c'est moins fatigant. L'ouverture de cette ligne directe vers les Etats-Unis, selon le ministre des Transports, Amadou Kone, vient soutenir la vision de la Côte d'Ivoire de se repositionner sur l'échiquier international et de faire de l'aéroport d'Abidjan un hub régional. Les Etats-Unis, première économie au monde, n'était pas desservie à partir de la deuxième puissance économique de la CEDEAO. C'est quelque chose qu'il fallait absolument corriger pour être aligné à la vision du chef de l'État de faire en sorte que notre pays puisse se repositionner. En fait, c'est un triomphe du partenariat entre la Côte d'Ivoire et les Etats-Unis et aussi l'Ethiopie. C'est un triomphe aussi pour l'intégration régionale parce que c'est Abidjan-New York, mais aussi c'est toute la sous-région jusqu'à New York. Les vols Abidjan-New York sont programmés pour les lundis, mercredis, samedis et dimanches. Henri Conan Bédier s'est prononcé sur la radiation de Laurent Gbagbo de la liste électorale provisoire. À l'occasion de la réunion de son bureau politique à Daoukro, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a exprimé que la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale permettra de bâtir une paix durable en Côte d'Ivoire. L'inscription de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale nous c'est une autre volonté commune de bâtir une paix durable en Côte d'Ivoire. C'est un impératif. Nous continuerons d'agir pour un dialogue franc et par tout moyen démocratique à notre possession pour que notre nation retrouve définitivement son point d'équilibre. Le RHDP a rappelé que la radiation de Laurent Gbagbo qui remonte à la présidentielle de 2020 est consécutive à la condamnation de l'ancien chef de l'État dans l'affaire dite du braquage de la BCEAO. C'est tout pour ce 7 minutes. L'information revient sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada